Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose qui pour moi fait partie de mon EDC et que je vois jamais quasiment dans l'EDC des gens que je peux rencontrer ou que je peux voir par exemple sur youtube Alors ce dont je veux vous parler c'est de ça c'est simplement un miroir d'abord je voudrais remercier tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne je voudrais remercier aussi tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux les liens des vidéos remercier aussi tous ceux qui postent un commentaire dans la section en dessous puisque c'est ça principalement qui fait pour moi à mon avis en tout cas vivre la chaîne je voudrais remercier tous ceux aussi qui mettent la petite cloche pour avoir les notifications et tous ceux aussi qui postent un j'aime pour cette vidéo alors évidemment seulement quand vous aurez fini de regarder la vidéo si la vidéo vous a plu sinon vous faites pas chier à cliquer un j'aime si vous n'avez même pas regardé la vidéo dans le cas des gens qui me mettrait un pouce vers le bas et comme toujours j'apprécierais que vous mettiez un commentaire pour savoir pourquoi vous n'aimez pas cette vidéo c'est ça aussi qui fait progresser les choses donc tout ça c'est bah le youtube un algorithme et c'est pour flatter l'algorithme de youtube et que vous puissiez me voir plus facilement sur le net bon ça c'est fait passons au sujet de la vidéo on pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes vidéos notamment le décès ici sur navarino vous avez pu voir que dans mon décès donc mon décès qui que je porte dans mes poches donc systématiquement comme ça je suis sûr au moins de l'avoir toujours sur moi dans mon décès j'ai un miroir bon c'était un petit miroir classique que j'ai remplacé déjà il ya quelques temps il ya un an quasiment deux ans maintenant et par un miroir toujours donc ça c'est le fait d'avoir des lentilles je suis obligé d'avoir mon petit produit hop à lentilles et un miroir au cas où j'ai des classes qui rentrent où j'ai besoin de repositionner une lentille et j'ai donc changé mon miroir EDC par ce miroir de survie ou comment ça s'appelle miroir de signalisation voilà c'est pas vraiment du miroir de survie c'est du miroir de signalisation alors pourquoi avoir ce genre de petits ustensiles à part quand comme moi vous avez des lentilles donc ça pour moi c'est intéressant d'avoir ça dans son EDC que ce soit en milieu naturel comme ici ou même en milieu urbain ont déjà d'une part le plus souvent où ça va vous servir c'est parce qu'on se fout une crasse dans l'oeil on a envie de se sortir la crasse de l'oeil donc le miroir c'est super facile autre chose intéressante il arrive quelques fois qu'on ait besoin de voir dans des endroits où vous n'avez pas accès directement donc où là à ce moment là on place le miroir pour aller voir dedans ça peut être utile surtout vous allez me dire en milieu EDC en milieu pour un EDC urbain mais non en fait il y a quelques semaines de ça avec des amis on était en train de désarmer une mais une hutte de castor et on a plongé le miroir dedans avec la petite lampe juste dans un petit trou pour voir si on avait quelque chose à l'intérieur donc ça même en milieu naturel ça peut vous servir autre que pour faire de la signalisation de survie ça ces miroirs là vous allez en trouver de différentes tailles ça c'est un tout petit parce que l'avantage c'est que ça quand vous l'avez dans la poche vous l'oubliez complètement moi j'ai ça dans ma housse pour la caméra la caméra avec laquelle je filme donc le miroir est plus petit que ma caméra et ça je l'ai donc systématiquement sur moi alors bon moi je vais pas m'en servir pour attirer des secours puisque généralement en montagne les secours c'est moi donc j'ai ça plus pour signaler à d'autres personnes par exemple que les secours arrivent d'avoir une lumière qui clignote comme ça ça attire forcément l'attention c'est quelque chose qui est très très peu faisable naturellement un éclat scintillant alors il y en a qui vont me dire oui mais si j'ai ça dans la poche ça va s'esquinter au bout d'un moment on va plus rien voir dedans parce que ça va être tout rayé etc forcément si vous mettez ça en porte-clés ça va pas durer longtemps ça c'est évident à partir du moment où même vous avez un petit tissu autour ça moi je vous dis ça fait un sacré bout de temps déjà que je me trimballe avec ça tous les jours donc EDC tous les jours et je peux toujours me voir parfaitement dedans et alors ce genre du stencil généralement il ya la notice d'utilisation sur la partie arrière ils vous disent qu'il faut s'aligner avec le soleil regarder par le petit trou mettre la main derrière pour avoir une image etc en fait il ya un moyen beaucoup beaucoup plus simple d'utiliser ça et je vais vous le montrer alors miroir de signalisation si jamais vous en avez besoin en cas de survie pour vous signaliser j'ai toujours du mal à dire survie moi quand même enfin bref si vous en avez besoin pour vous signaliser il faut savoir que c'est pas du 100% efficace déjà ça peut marcher moins de 180 degrés par rapport au soleil si le soleil est en face de vous et que vous voulez vous signaler pour quelque chose qui est derrière ça fonctionnera jamais vous pouvez toujours vous mettre comme ça jamais vous allez réussir à renvoyer la lumière du soleil ça fonctionne avec un angle et on peut pas aller jusqu'à un angle plat voilà donc ça fonctionne que à peine sur un demi tour mais voilà ça peut être utile si vous êtes perdu et que vous cherchez à vous signaler ça peut quand même être intéressant d'avoir ça ça pèse rien ça coûte quasiment rien et effectivement ça peut peut-être vous sauver la mise si vous êtes dans la mouise bon je vais vous faire la la démonstration de l'utilisation en dehors des bois là j'avais juste envie de me poser un petit peu sur le chemin et puis je vais en profiter pour faire la vidéo là dessus je vais donc sortir du bois pour vous montrer exactement comment ça se passe parce que ça évidemment ça fait partie aussi des limitations quand vous êtes en forêt ça vous oubliez vous avez beau essayer de faire des des signaux avec ça déjà le soleil il est beaucoup moins présent et puis en plus d'avoir une ligne directe de visualisation sur l'objet que vous voulez éclairer ça va pas être facile donc quand il n'y a pas de soleil ça marche pas donc de nuit ça marche pas non plus donc c'est pas l'outil ultime mais ça peut aider alors bon si on veut pas utiliser la méthode en fait qui est décrite derrière où on doit mettre la main derrière le miroir pour ensuite viser etc cette méthode elle est quand même un peu compliquée et elle demande pas mal d'entraînement il y a une méthode qui est en fait beaucoup beaucoup plus simple c'est qu'on va se servir simplement de nos deux bras comme quand on tire à l'arc ou au lance pierre et on va venir chercher sur sa main donc on va faire un V pour viser on va venir positionner le reflet sur sa main et on va venir viser directement voilà comme ça à travers l'endroit où on vise à travers nos doigts et comme ça c'est super simple de viser quelque chose surtout viser quelque chose qui est en mouvement on peut bien venir garder le visuel du miroir sur la main vu en première personne donc j'ai mon miroir qui est ici je vais venir mettre donc mon autre main et je viens chercher le visuel donc de mon miroir et ensuite hop voilà c'est pas facile tout ça ensuite j'ai juste à déplacer ma mine et déplacer l'image de mon miroir en même temps puisqu'on voit toujours en fait le miroir et ce qu'il ya derrière va recevoir le reflet du miroir bon ben voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pensez à ça c'est vraiment que dalle à se trimballer avec ça dans son EDC et il ya beaucoup de femmes certainement qui auront un petit miroir par coquetterie ou pas spécialement par coquetterie parce qu'elles ont plus l'habitude d'avoir ça qu'un barbu comme moi qui va se regarder oh les belles barbes etc voyez ce que je veux dire mais ça c'est intéressant d'avoir pour vous dans votre EDC j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à poster un commentaire dessous et puis en attendant moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao